Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Cuisine aux petits oignons Test d'une nouvelle bécane d'un abonné Vous allez kipper, vous avez jamais vu ça Une bécane à 7 rapports Ouais ouais, 7 comme ça mon gars, 7 rapports de vitesse T'as jamais vu ça Je tenais à vous remercier, on a atteint la barre symbolique des 40 000 abonnés Maintenant on fonce petit à petit aux 50 000 La surprise des 40 000 arrive très prochainement Du coup n'hésitez pas à mettre la petite cloche Pour ne rien louper comme d'hab Si vous êtes chaud pour que je vous teste cette bécane de folie Mettez moi 4000 pouces bleus et dimanche à 18h34 Je vous sors la vidéo comme d'hab C'est carré, on remplit tous nos petits contrats En tout cas n'hésitez pas vraiment à aider cet abonné Parce que ouais sa bécane elle a un méga problème Une bécane à 7 rapports, j'ai jamais vu ça Il va lire tous les commentaires, du coup soyez gentil avec lui Et aidez-le pour qu'il règle ce problème Aussi n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram C'est super cool, on est bientôt 10 000 Voilà c'est une petite dinguerie 10 000 sur Instagram N'hésitez pas à venir Si dans la vidéo il y a quelques bruits de vent, ne vous inquiétez pas C'est parce que ce jour là il y avait extrêmement de vent Mais du coup j'essaie de vous baisser un peu le bruit du vent Au montage et ne vous inquiétez pas Ça ne va pas vous empêcher de regarder la vidéo Regardez-la bien jusqu'au bout parce que j'ai mis l'extrait De la prochaine vidéo qui sortira potentiellement Dimanche s'il y a les 4000 pouces bleus Je ne parle pas trop, c'était Léo, bonne vidéo Ciao Salut les mecs J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une très belle vidéo avec un abonné On va présenter sa bécane C'est parti Comme vous l'avez vu, on est revenu au même endroit que la dernière fois J'espère qu'avec le vent ça ne va pas trop être chiant aujourd'hui Il est venu nous présenter ça Sherco SMR 2000 2020 2020 Donc c'est le tout nouveau modèle quoi C'est le modèle d'il y a un an Ouais ouais En fait il est sorti en fin d'année Ah ouais Regardez-moi ça les mecs Je vous fais un petit tour du propriétaire C'est vraiment joli Je trouve que les couleurs ils vendent super bien Ça par contre c'est trop stylé Ce qu'ils ont mis à la fourche là C'est une belle bécane Ça c'est une Sherco Donc ça fait partie des modèles les plus chers des 50 Comme d'hab Bon on va direct commencer Présente-nous ce que tu as fait niveau moteur Parce que Bah niveau moteur Tout est d'origine C'est le moteur 50 J'ai mis En fait ils ont mis un carburant de 110 Un pignon de 13 Et le pot C'est en fait Technigas Qui est apparemment débridé Ouais apparemment Parce que du coup tu m'avais dit que Ça c'est d'origine ça Ça là Non non ça Ça fait partie Ah ouais Technigas Ouais donc c'est ça qui t'ont changé Ouais Ok il est soi-disant débridé La cartouche À ce qui paraît Il n'y a pas de bride dedans Ouais Mais je pense que c'est plus Dans le Et on voit qu'il y a quand même pas mal roulé Parce que ça Ça a déjà bleuï Ouais Il doit quand même y aller Vitesse de pointe 83 83 Au compteur Parce qu'attention Ça c'est pas mal Comment tu l'allumes Ah ouais ça c'est bien ça s'allume comme ça Ouais Donc voilà petit compteur Donc il nous indique l'heure Les kilomètres Donc on voit bien Ça c'est quoi Elle a combien au compteur La de kilomètres Elle a 1371 kilomètres Ouais donc c'est neuf les mecs Ouais C'est vrai que c'est pas mal C'est tout fin Regardez les mecs Comparé à ma bécane C'est tout fin Donc ouais 1300 kilomètres Regardez un peu Là c'est vrai que c'est pas pareil On voit plus de pièces moteur Et donc ça c'est un moteur AM6 C'est ça Donc c'est différent du mien Moi je suis en Euro 3 les mecs On va te dire que passe à un truc C'est la question qu'on s'est demandé Les mecs Ça Qu'est-ce que c'est Nous on part sur le klaxon Ouais klaxon Je pense que c'est le klaxon Ouais moi je pense que c'est ça Dites nous dans les commentaires Les petits protège-mains Je trouve que ça fait stylé Tu vois il y a sur des bécanes J'aime pas Mais là avec le rappel du bleu et tout Avec un peu de rouge c'est beau C'est d'origine les... Ouais c'est tout est d'origine dessus Ouais donc regardez Ils ont même mis des petites marques sur le kit C'est vachement pas mal ça C'est bien Tous les sponsors en fait Ouais C'est stylé de leur part d'avoir fait ça Qui est petit ton Ton cric il est petit Ton kik Mon kik Ouais si je commence à dire le cric là c'est Là je suis fini là Mais c'est vrai qu'on voit que c'est pas les mêmes moteurs Genre moi mon embrayage on le voit là Lui les mecs regardez on le voit là Donc à propos de l'embrayage Regardez moi ça les mecs C'est un embrayage Oh oui Oh ouais Ah c'est dur quand même Ça va Il était un peu plus dur quand il était Quand t'as été en rodage Et t'as fait combien de kilomètres pour le rodage 1000 kilomètres Ouais donc Là il m'a raconté Donc c'était avec sa magnifique béquille Qui fait un peu Voilà Elle part sec quoi la béquille C'est un truc de fou Et du coup bah elle est tombée Et bah voilà regardez Ça lui a fait un Ouais ça lui a fait un embrayage Fait maison Comme ça Bon après tu dis que tu préfères comme ça Ouais c'est mieux pour repasser une caisse Ouais que comme c'était avant Parce que ouais c'est vrai qu'on voit ça souvent sur des crosses et tout Le poste de pilotage il est propre On peut même mettre une petite mousse je pense Ouais je peux mettre une mousse C'est ce que j'avais pensé aussi à mettre une mousse Donc là je pense qu'on est sur un vrai tirage rapide Ouais Là c'est rapide Le mien on sait toujours pas ce que c'est Même lui je lui ai demandé On sait pas trop entre un tirage rapide et un tirage d'origine On sait pas on hésite C'est un semi rapide d'origine Ouais on sait pas trop Mais sinon ouais les mecs regardez c'est vachement pas mal Donc au niveau du prix est-ce que tu serais nous dire un peu une tranche de combien ça t'a coûté Ah ouais ouais donc t'as payé carte grise et tout Donc on est sur une bécane ouais un peu plus de 3000 euros Ouais 300 euros Ok donc ouais donc c'est quand même quelque chose C'est pour ça que je vous dis que c'est les bécanes un peu les plus chères Mais c'est neuf quoi Ouais t'es sûr de pas avoir de problème D'ailleurs t'as pas eu de problème avec depuis que tu l'as ? Bah juste là ma 6ème vitesse qui bugue un peu Ouais Et tu sais pourquoi ça bug comme ça ? Bah non je sais pas Après aussi j'avais eu un problème C'est avec mon... Quand j'embrayais Quand j'embrayais Mon problème d'embrayage en fait Et la moto elle se coupait Ah ouais Ouais elle était mal réglée Ouais et bah pour ton problème de vitesse explique un peu Peut-être que les gens pourront t'aider Ce que t'as au niveau de tes vitesses Donc je passe la première, deuxième, troisième, troisième, quatrième, cinquième Et dès que je passe la sixième en fait je suis obligé de passer deux fois Deux fois la sixième Je suis obligé de donner deux coups Deux coups ou quoi Ouais donc si vous savez de quoi ça pourrait venir dans les commentaires Parce que ce serait quand même cool que tu aies vrai que ce problème Ouais donc en fait ouais il doit passer deux fois son rapport de 6ème on va dire Ouais c'est vrai que c'est pas ça te fait une boîte 7 Non mais c'est vrai que c'est pas super cool Ah ouais c'est... Ouais c'est comme le mien reçu là Du coup si vous savez dans les commentaires n'hésitez pas à lui A lui donner des petits conseils Parce que toi tu sais pas ce que c'est Tu sais pas d'où ça peut venir Non pas du tout Ouais Je pense que c'est un problème au niveau de ma boîte d'embrayage Ouais pour une bécane neuf c'est un peu bon C'est un peu chiant Ouais quand j'ai été faire mon rodage Il compte du rodage Quand j'aurai fini mon rodage tranquille Ouais ça ira mieux Et en fait non Et au niveau du coup de tes pignons et tout T'as changé quelque chose C'est eux qui me l'ont fait en fait Parce que comme j'ai eu un problème de livraison J'ai attendu deux mois pour l'avoir Au lieu d'une semaine Du coup bah ils m'ont fait une offre Et ils m'ont changé mon pignon et mon carbu Donc là tu sais à peu près combien t'es en pignon carbu ? Carbu de 110 C'est ce qu'ils m'ont dit Ouais ouais Et pignon de 13 Ok Donc là ça attire quoi ? Ça attire long ou ça attire court ? Tu montes rapidement Ou comme moi tu montes super lentement ? Bah compare à toi je sais pas Mais je pense que Je sais pas dire en fait Faudrait que tu les sais Bon en tout cas c'est une bécane assez stylée Bon ce qui fait un peu chier quand même C'est que c'est neuf Et puis Y'a déjà plus de clignotants Ouais clignotants le deuxième jour Ah le deuxième jour qu'il a Ah ouais c'est vachement bizarre ça C'est des clignotants Neuf Ouais Pareil à l'arrière Il est pas cassé Mais avec le pot Ça lui a tout noirci son clignotant Là pareil tout qui coule Ça ouais je sais même pas Si tu pourrais faire en sorte Que ça arrête de couler Si Bah non je crois pas Si c'est dû à un mélange Ou je sais pas quoi Parce que du coup regardez les mecs Tout sur son étrier de frein Bah A plein de gel Ouais tout dégueulard Et puis même ça attrape vite la poussière Avec la glacée Ouais même ça va sur les pneus du coup Ouais c'est Ouais Au niveau de la selle C'est ce que je me demande encore Regardez les deux bécanes sont à côté Je trouve qu'il y a toujours des mini selles Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires Mais compare à la mienne Moi c'est une deux places Tu rentres à deux confortablement Et là j'ai l'impression que t'es serré Donc elle est pas confort Ah ouais Moi justement c'est une selle derby confort Donc j'ai pas de problème T'as des vibrations toi quand tu roules ou quoi ? Surtout derrière Ah ouais En fait quand ça vibre c'est quand tu dois passer une vitesse Quand ça vibre trop c'est à dire que tu dois passer à la vacation C'est un bon conseil ça Parce que regardez moi les mecs Moi c'est le confort Ça vibre pas toi ? Moi ça vibre pas c'est un matelas Je suis bien assis dessus A chaque fois je dis la petite anecdote Est-ce que tu sais combien coûte cette selle ? C'est d'origine C'est d'origine ? Ouais tu dirais combien toi ? C'est d'origine Le prix pour en racheter une d'origine Je sais pas 60-70 euros Il y a 3 chiffres Il y a 3 chiffres ? Non Il y a 3 chiffres sur le prix de la selle Elle est affichée Prix Scootfast Cette selle là A 220 euros 220 euros ? 220 euros la selle Ah non non C'est vraiment vrai Je suis allé voir ça Parce que justement j'avais là Une micro déchirure Et je voulais voir à peu près combien ça coûtait Et 220 euros la selle Bon après je vais pas me plaindre Elle est vraiment confortable de fou C'est vrai que La mienne elle est déjà un peu plus dure Ouais Après c'est neuf Donc je sais pas si au fil des années Ça va un peu se ramollir Ça va faire quelque chose Mais voilà En tout cas regardez Moi les mecs que je savais pas C'est que ça C'est l'huile c'est ça ? Ouais c'est l'huile L'huile il est là Moi il est en dessous de la selle Et du coup tu le mets où ton liquide de refroidissement ? De refroidissement il est ici Combien de temps que tu l'as à peu près ? 3 semaines Donc tout jeune pilote J'ai eu mon bsr sur le pass Le mec il m'a dit YouTube là Ah ok donc C'est un délinquant les mecs Toi ce que tu as confirmé que t'aimais pas c'était ça du coup Bah ouais parce que n'importe qui peut faire ça Et mettre n'importe quoi dedans Ouais Bah ouais c'est embêtant Franchement je trouve que ça c'est Ils ont pas énormément réfléchi sur ça quoi Parce que la bécane est garée Un mec qui veut te la mettre à l'envers Il va mettre n'importe quoi dans ton réservoir Puis après t'es J'y arrive de plein de fois Ah ouais Pas à moi mais Ouais bah des gens et tout Sauf que moi Moi tu peux pas Moi faut casser la trappe déjà Pour les ailes Ouais En tout cas je trouve que c'est de belles bécane C'est pareil comme la MRT que j'ai présenté Je trouve que c'est des bécanes Qui ressemblent énormément A des gros cubes en super mode Des 3 à 50 tpi Des trucs comme ça Ça ressemble Ça ressemble beaucoup à la MRT que t'as présenté dans ta vidéo Ça ressemble beaucoup Ouais ouais Au niveau design et tout Et en arénage C'est vrai que ça je trouve ça cool Ils ont mis des petits numéros Ça change Ça fait un peu plus racing Ça fait compétition Mais ouais c'est vrai C'est des bécanes stylées Les Les 3 Oh j'arrive plus Les Cerco Après on a derby Derby c'est pas pareil J'espère en présenter un jour sur la chaîne des derby Parce que là On fait toutes les marques Et ça Je trouve ça super beau Mais niveau de l'utilité A quoi ça sert Franchement C'est pour la Ah Ah ouais pour la manœuvrer Ce qui est bien c'est à même des poignées pour la Pour la soulever Ah ouais attends je vais te remettre ta Ah ouais Ah ouais Bah comment Vas-y vas-y pose Oh lala Ah ouais c'est quelque chose quoi Ah ouais Faut faire super gaffe Faut vraiment attention parce que moi elle est déjà tombée une fois C'est quoi du coup c'est une Cerco FSE Non c'est une Cerco SMR Ah ouais Et tu sais pourquoi là il y a les initiales FSE FSE Ouais c'est leur petit sponsor là Comme Kenny Comme Michelin Ah c'est deux belles bécanes Notez-la moi sur 10 dans les commentaires Allez voir sa chaîne Il a une chaîne de moto Je vous la mets en première ligne de description Allez lui mettre un petit pouce bleu Et allez surtout lui donner des conseils Pourquoi sa boîte Elle fait Bah pour eux c'est une boîte 7 rapports on va dire Par contre ce que je trouve dommage C'est là Ils ont fait deux petits trous Et je comprends pas à quoi se sert Au niveau des kilos Tu m'as dit 80 Ouais 80 kilos Ouais C'est super léger Ah ça se fait plaisir là Depuis tout à l'heure on voit des motards passer là vers ici Dites nous ce que c'est Ce petit timbale Qu'on voit juste ici Bah je pense que si tu mets le contact Alors Vas-y Comme ça Il est là Est-ce que c'est ça ? Non ça c'est le klaxon Pourquoi il veut pas ? Bah c'est éteint Ah tu veux pas mettre Ah non ça claxonne pas quand c'est éteint Ah ouais ? Bah regarde Sérieux ? Et hop Oh ton klaxon il est bizarre C'est un beau petit klaxon On va vous faire écouter le bruit Avant de terminer Allez démarre nous l'engin Le bruit que ça fait C'est vrai que c'est une bécane qui est super hot Elle fait pas un bruit doux On va faire un bruit de saco de crèche Ouais Mais elle fait Vas-y accélère un peu Voir un peu Ouais Elle est un peu froide Ouais ouais Bah ouais ça fait quand même un peu de bruit Ouais C'est vrai que ça monte fort dans les aigus Bah écoutez les mecs J'espère que cette présentation vous aura plu On se retrouve semaine prochaine Ciao tout le monde